Fabienne, on a perdu la caisse. On aurait dû la tuer quand on a eu l'occasion. Non, c'était le conducteur. Ils mettent leur nez dans nos affaires. Jamais mon père n'aurait laissé faire ça. Demain matin, à 11h, Zigo doit vendre des armes aux Américains. Mais il ne sera pas là demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Go get the pick-up round the back. It's packed with explosives. I'll go see Zigo and pay him. Go get the pick-up round the back. Go get the pick-up round the back. Go get the pick-up round the back. C'est parti ! 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 I never told you how the story with the blade and the fingers ends. Yeah ? How's it end ? Carnot disappeared the next day. I think it means he was a cop. What do you think ? So, here's the guy who's gonna get you killed. Bring him here. Bring him here. If you're a cop, you won't shoot him. Here. Here. He dies tomorrow. Start clearing out. I gotta make my pickup. Here. 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 Tomorrow I will tell you who ordered the cars. And I think this will be a surprise for you. This is Fabienne. Vous êtes maintenant à partir de ma ville. Vous avez une bombe dans votre voiture, et elle va exploser quand vous déroulez un peu près de 50. C'est Lomas, un peu de voitures, nous trouverons. Nous devons nous retirer cette voiture. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je veux que vous puissiez cette route à Fabien. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501